Alors il demandera à une soeur qui va faire la modération, elle dit non c'est maman qui va faire la modération. Si vous dans votre église vous laissez les femmes se tenir à la chair, de cette notion de voir la femme comme étant inférieure à l'homme, il y a certaines cultures où la femme ne peut même pas parler même en public, la femme doit se taire, vous interdit de parler, c'est comme si vous n'avez pas part au royaume, mais moi je trouve que vous qui avez fait, continuez à faire confiance en Dieu, restez confiants. Quand on est allé dans une église, il faut chercher à connaître la culture dominante de cette église, voilà. Si c'est une culture un peu misogène, alors là on ne veut pas. Ok d'accord, je comprends. Moi je dis toujours que si Dieu vous a appelé à quelque chose, personne ne peut l'empêcher de ne pas voir ce soit. Non, c'est plus facile pour de marier ou pas, je crois que vous allez créer un temps pour ce Dieu. Dieu nous a donné 24 heures et dans ces 24 heures vous devez donner du temps à Dieu. C'est plus facile de servir. Sous-titrage ST' 501 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 Jésus 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 Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Femme, choix de Dieu à l'église. La femme dans l'église a un rôle à jouer. La femme est appelée à servir Dieu au sein de l'église. En tant que mère dans l'église, nous sommes des mamans dans l'église. Nous ne sommes pas que mamans dans nos propres familles. Nous sommes mamans dans l'église. Et là dans l'église, il y a plusieurs choses que la femme peut faire dans l'église. Ce n'est pas seulement prêcher. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à l'église. Balayer, faire vis de protocole, encadrement des jeunes, des mamans. Il y a beaucoup de choses que la femme peut faire à l'église. Et moi, à ce sujet-là, je voudrais vraiment parler de quelque chose d'assez spécifique en ce qui concerne le service, je pourrais dire de tout enfant de Dieu, mais spécifiquement aussi bien sûr de la femme, vraiment dans le domaine des ministères. Parce que, voilà, il y a beaucoup de différentes polémiques à ce sujet. Voilà, certaines personnes pensent ou diraient qu'il n'est permis à la femme que de, peut-être, de balayer, d'encadrer les mamans, les jeunes filles, mais jamais de prêcher, de peut-être, voilà, se mettre devant. Non, ils utilisent souvent des versets bibliques pour, bien sûr, appuyer cet argument. Donc, moi, je n'ai pas le monopole, bien sûr, de la connaissance, mais qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela, mamans? Merci beaucoup pour la question. Moi, je pourrais dire que Jésus-Christ n'a pas l'imité pour dire qu'il n'y a que des hommes qui peuvent prêcher, il n'y a que des hommes qui peuvent parler dans l'Église. Jésus-Christ est venu, il nous a libérés et il nous a donné cette liberté de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Quand il a dit, allez, faites de toutes les nations, mes disciples, il n'a pas dit qu'il n'a pas parlé aux hommes seulement, il a dit. Il a parlé aux hommes avec grand H, non pas homme avec petit H. Il a dit, en disant, allez, faites de toutes les nations, c'est-à-dire tout le monde, homme, femme, compris, nous devons aller prêcher la bonne nouvelle. Et prêcher, ce n'est pas seulement à l'Église. Prêcher, on prêche partout où on est, on prêche la parole de Dieu. Et dire que la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas, comment, prester au nom, parler au nom de Jésus, ça m'est déjà arrivé une fois à l'Église. Il y a un frère qui a quitté l'Église parce qu'une fois, il m'a trouvé en train de faire la modération. Alors, j'étais devant, on n'avait pas encore commencé, alors il demandera à une sœur, qui va faire la modération ? Il dit, non, c'est maman qui va faire la modération. Si vous, dans votre Église, vous laissez les femmes se tenir à la chair. Ah, d'accord. Le frère a quitté l'Église parce qu'il m'a trouvé en train de faire la modération. Waouh. Je dirais que quand nous lisons la Bible, nous devons comprendre, rester dans le contexte. Souvent, les gens prennent le verset que l'apôtre Paul dit que la femme se taise, que la femme, si elle a des questions à poser, qu'elle avait posé à son mari à la maison. Mais il faut lire, comprendre le contexte. Dans quel contexte l'apôtre Paul était en train de parler ? Il parlait aux Corinthiens, à l'Église de Corinth, où il y avait un peu de désordre dans l'Église, essayer de remettre de l'ordre dans l'Église. Mais si on voit un peu le parcours de l'apôtre Paul, lui-même dans son ministère, il y avait des femmes qui l'accompagnaient. Ok. Il y avait des femmes qui l'accompagnaient dans son ministère. Est-ce que ces femmes se taisaient seulement ? Ou ils le suivaient seulement parce qu'il fallait le suivre ? Ces femmes parlaient aussi. On a vu Priscilla, qui était dans le ministère de Paul, qui accompagnait Paul. Ok. Mais pour en revenir encore à ce sujet, parce qu'effectivement pour certaines personnes, c'est vraiment anathème, c'est impossible de voir une femme servir, voilà, comme tu l'as fait à cette période-là. Qu'est-ce que, je pourrais dire, quelle est la motivation, on pourrait dire, derrière cela ? Est-ce que c'est un problème de, je ne sais pas si j'appelais cela, d'orgueil masculin, mais qu'est-ce qui ferait que certaines personnes ne veuillent pas du tout voir des femmes servir comme les hommes le font ? Moi, je trouve que c'est plutôt un problème de culture. Il y a des gens qui amènent leur culture à l'église. C'est tout simplement, ces gens encore, cette partie humaine, ils ne se sont pas vraiment dégagés de, comment on peut dire, de cette notion de voir la femme comme étant inférieure à l'homme. Donc, les gens amènent, il y a certaines cultures où la femme ne peut même pas parler, même en public. La femme doit se taire. Quand l'homme parle, la femme se taire. Et c'est ça qu'on veut amener dans l'église. Faire taire la femme, dire qu'à la femme, la femme ne peut pas se tenir devant une assemblée où il y a des hommes. Quand elle se tient devant, c'est comme si elle prenait autorité sur les hommes. Or, la femme ne peut pas dominer sur l'homme. Donc, en d'autres termes, avant d'aller dans une église, il faut chercher à connaître la culture dominante de cette église. Si c'est une culture un peu misogyne, alors là, on ne peut pas. Ok, d'accord, je comprends. Donc, ce serait plus un peu motivé par, effectivement, la culture. C'est vrai que ce sont des choses qu'on voit souvent. C'est souvent chez nous que l'on trouve que, bon, voilà, la femme doit simplement se taire et ainsi de suite. Pour moi, maintenant, je voudrais un peu savoir quels conseils est-ce que tu pourrais donner à une maman qui peut-être ressent en elle cet appel-là de servir le Seigneur, mais qui se retrouve peut-être dans ces circonférences de ne pas pouvoir déployer ce qu'elle a en elle. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Est-ce qu'il faut quitter l'église? Est-ce qu'il faut simplement éteindre cet appel-là dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Moi, je trouve, je ne dirais pas que la femme se révolte ou fasse des choses par sa propre force. Moi, je dis toujours que si Dieu vous a appelé à faire quelque chose, personne ne peut l'empêcher de faire quoi que ce soit. Ce que Dieu a déposé en vous, cela se verra au jour et au moment portant. Dieu vous élevera pour accomplir ce qu'il veut faire avec vous. Donc, que personne ne vous intimide, que personne ne vous fasse croire que vous n'avez pas part au royaume. Parce que quand on vous interdit de parler, c'est comme si vous n'avez pas part au royaume. Mais moi, je trouve que vous qui avez fait, continuez à faire confiance en Dieu. Restez confiants et continuez à servir le Seigneur là où vous êtes. Si vous êtes dans la vérité, là où vous êtes, continuez à servir le Seigneur. Et au moment opportun, Dieu vous élevera pour accomplir ce qu'il veut faire avec vous. Amen, amen. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, maman. Ah, bien sûr, voilà, des conseils remplis de sagesse. Et c'est ce qui est bien avec Dieu, effectivement. Parce que Dieu, il nous parle, il nous parle bien sûr pour nous édifier, nous consoler et nous construire. Et je pense que c'est ça, en fait, la pensée de ce soir. Ça m'emmène à une autre question, maman. Peut-être un peu bête, mais on a eu à me la poser cette question auparavant. Et je pense que tu es sûrement la meilleure personne pour pouvoir nous éclaircir là-dessus. Certaines personnes diraient qu'il est plus facile pour une femme de servir le Seigneur si elle n'est pas mariée. Qu'est-ce que tu penses de cela? Qu'est-ce qu'ils veulent dire, en fait? Pas mariée dans le sens que, bon, voilà, le fait d'être l'épouse d'un homme fait que ça réduit un peu les chances de cette dernière de pouvoir vraiment s'épanouir dans son service pour le Seigneur. Et là, il s'agit bien sûr des ministères, hein, pasteur, évangéliste, docteur, tout le reste. Je dirais, je dirais, non, c'est plus facile aux deux, mariée ou pas, c'est plus facile de servir le Seigneur. Parce que, je donnerais mon propre exemple, mariée, mère de six enfants, mariée à un médecin et pasteur. C'est toute une grande responsabilité. Je devais m'occuper de lui, je devais m'occuper des enfants, je devais m'occuper de l'Église. Mais si vous connaissez ce Dieu en qui vous avez placé votre confiance, en qui vous avez cru, je crois que vous allez créer un temps pour ce Dieu-là. Dieu nous a donné 24 heures. Et dans ces 24 heures, vous devez donner du temps à Dieu. Si je peux donner du temps pour mon travail, le travail qu'on me paye à la fin du mois, pourquoi est-ce que je ne peux pas donner du temps à Dieu? C'est question de savoir s'organiser. Donc, c'est un problème d'organisation, tout simplement. C'est un problème d'organisation et de disponibilité. Parce qu'il semblerait que les époux sont souvent considérés comme des enfants aussi. Et des enfants qui prennent vraiment beaucoup plus de temps que les enfants même. Et donc, ça fait que souvent, ce n'est pas vraiment évident de jongler ces deux challenges. Peut-être, d'où cette question? Est-ce que tu penses que c'est vraiment le cas? Non, je reviens encore, c'est pour dire que c'est question d'organisation. C'est question d'organisation, de savoir planifier son temps. De savoir planifier sa journée. Parce que si je sais que je travaille, je vais au travail, je termine à 16 heures. Quand je rentre à la maison, si c'est un jour de culte, tu viens à la maison, tu as peut-être le temps de te reposer, peut-être une heure, deux heures. Et dans ces deux heures du temps, tu as le temps de voir par-ci, par-là, la nourriture est prête. Et quand il est là, tu lui demandes, est-ce que je peux te servir maintenant? Il peut te dire non. Peut-être qu'au retour, quand nous revenons du culte. Donc, la maman, tu as le temps de tout préparer dans ta maison. Il y a un temps de repos, il y a un temps pour faire ceci, pour faire cela, pour s'occuper de ta propre maison. Et s'occuper aussi de l'œuvre de Dieu. Donc, dans notre agenda, nous devons savoir insérer l'œuvre de Dieu. Ok, je comprends bien. D'accord, je pense que c'est un peu clair pour nous tous ici. Merci à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Il s'agit maintenant d'une organisation. Comment est-ce que toi, femme, surtout femme choix de Dieu, tu vas essayer de t'organiser pour insérer, bien sûr, ta vie de famille, aussi bien que ton ministère. Maintenant, j'aimerais un peu qu'on revienne à ce qu'on disait tout à l'heure, du moins ce que tu disais tout à l'heure. Tu as pris un bon exemple. Il s'agissait de Paul, lorsqu'il donnait des conseils à l'église de Corinthe, par rapport à ces femmes-là, qui étaient en fait des femmes qui n'étaient pas éduquées, qui ne savaient pas parler. Il leur avait demandé de se taire. Pour moi, j'aimerais un peu savoir, effectivement, il s'agissait de ces femmes-là spécifiquement, mais c'est quand même un passage qui est retenu dans la Bible. Est-ce qu'il faut simplement le lire comme une histoire passée, ou bien peut-être essayer de se référer à ça par rapport à l'église d'aujourd'hui ? Parce qu'en fait, c'est ça l'argument, à savoir que les femmes ne peuvent pas prêcher. Paul, qui fut un grand serviteur de Dieu, l'a dit, par rapport à ces vrais défenses spécifiques, mais est-ce que cela ne s'applique pas toujours à peut-être toutes les femmes qui ne seront pas aussi peut-être éduquées ou ainsi de suite de nos jours ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je trouve que de nos jours, comme je reviens encore pour dire, il faut connaître dans quel contexte est-ce que Paul parlait. Est-ce que ce contexte-là s'applique aujourd'hui dans nos jours ? Parce que si on dit aujourd'hui que la femme ne prêche pas, c'est en fait, vous freinez ce que Dieu a mis dans cette femme, elle ne sera pas capable de délivrer ce que Dieu lui a donné. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ce que l'église de Corinthe est en train de vivre. Aujourd'hui, dans l'église de Corinthe, dans le temps, si nous regardons bien, nous poussons un peu plus loin nos recherches, nous verrons que les femmes suivaient, n'avaient vraiment pas accès à la parole qui était prêchée. Les hommes se mettaient à part et les femmes se mettaient à part. Elles devaient faire un effort pour comprendre. Et il fallait peut-être que quelqu'un, il devait être leur intermédiaire pour essayer d'expliquer. Et comme ils ne comprenaient pas très bien ce que les hommes apprenaient dans le synagogue, et ils allaient à la maison poser des questions à leur mari pour savoir exactement ce qui a été prêché là-bas. Mais aujourd'hui, nous sommes tous ensemble, nous suivons la même parole. Nous sommes dans la même église, nous nous asseyons ensemble et nous entendons la même parole. Et Dieu répond ses dons sur les hommes comme sur les femmes. Il a dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit que je répondrai de mon esprit sur les hommes avec petite tâche seulement. Amen, amen, amen. Quand il dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair, ça dit, hommes et femmes inclus. Amen, amen. Effectivement, comme je disais, il s'agit ici de l'appel de Dieu. Et ici, on parle spécifiquement des femmes. Bien sûr, comme je disais, c'est le moi de la femme. On veut un peu comprendre quelle est notre position par rapport à Dieu. Pourquoi est-ce que nous sommes maintenant le choix de Dieu? J'ai encore une autre question, maman, par rapport à nous en tant que le choix de Dieu, toujours dans l'église. Si une maman, et je vais prendre un exemple, voilà, la sœur Christelle a découvert que le Seigneur l'a appelée à son ministère, mais c'est une femme. Quelle est la procédure que je dois entreprendre pour maintenant atteindre le niveau auquel je m'appelais? Hormis, bien sûr, la prière, la consécration, une vie vraiment moutée. Mais là, je parle par rapport au service à madame Mouna de l'éternel. Quelle est la procédure à entreprendre pour y arriver? Lorsque tu as un appel, Dieu peut t'appeler au service. Il n'est pas dit que c'est aujourd'hui ou demain que tu vas commencer à prester. Par exemple, il peut t'appeler au ministère pastoral. Oui. Il n'est pas dit que c'est tout de suite là. On a toujours besoin d'un encadrement. On a toujours besoin d'être enseigné, connaître le ministère auquel on l'a appelé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si on ne connaît pas très bien le ministère, on ne comprend pas très bien, on risque de commettre des erreurs. On doit prendre le temps d'être enseigné. Et de comprendre ce à quoi Dieu nous a appelé. Je donnerai l'exemple de Samuel. Lorsqu'il était dans l'église, dans l'église, et lorsque Dieu l'a appelé. Et le serviteur de Dieu lui a dit, « Lorsque tu entendras encore cette voix, tu dis, Seigneur, me voici. » Mais ça a pris combien de temps pour que Samuel commence à servir Dieu? Il était avec l'homme de Dieu, il était aux pieds de l'homme de Dieu. Il a appris à servir Dieu. Aujourd'hui, les erreurs que nous commettons, c'est quoi? Dès que Dieu te parle, le message de Dieu est confirmé, on n'attend pas. On n'attend pas ce temps, on se précipite. On dit que « Non, Dieu m'a parlé, Dieu m'a appelé. » C'est comme ça qu'on commet beaucoup d'erreurs. On ne veut pas être encadré, on ne veut pas apprendre, on ne veut pas lire. Il n'y a pas de mal à lire, il n'y a pas de mal même à aller à l'école. Il n'y a pas de mal à aller à l'école pour mieux comprendre, perfectionner ce que tu as déjà. On se précipite toujours, on n'attend pas le temps de Dieu. Dieu parle, c'est vrai. Il est Dieu, il ne changera pas sa parole. Mais nous avons notre part à tendre dans la patience. Se laisser enseigner. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, Maman. Effectivement, ça me rappelle ce verset de la Bible qui nous dit que nous devons ajouter à l'anction la science. Effectivement, aller perfectionner ce que Dieu a mis en nous. C'est aussi une recommandation vraiment de l'éternel. Donc, Maman, si tu nous suis en ce moment et que peut-être tu as reçu en toi que tu avais cet appel, comme Maman l'a dit, effectivement, c'est un problème de savoir du moins vers qui elle est pour être encadrée. J'imagine que c'est bien le passeur de ton église, si tu es déjà bien sûr dans une église, ou bien bien sûr ton leader spirituel, afin que tu puisses atteindre maintenant ce niveau-là. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, Maman. C'est encore une autre bénédiction pour nous. Et donc, je voudrais un peu savoir, toi, selon ton expérience dans le ministère, est-ce que tu as exercé en tant que pasteur et ton maman? Parce qu'en général, les pasteurs, les femmes, les épouses de ces pasteurs deviennent souvent des pasteurs aussi. Est-ce que tu as aussi été pasteur? Non, je n'ai jamais été pasteur, mais j'ai œuvré à côté de mon mari. Je l'ai soutenu dans le ministère, mais mon appel, c'est venir en aide aux gens, aider les gens. C'est ça mon appel. Donc, c'est possible que l'appel de l'épouse soit forcément différent de son mari? Oui. Ce n'est pas forcément parce que ton mari est pasteur que toi aussi, tu deviens pasteur. J'espère que... D'accord. Non. Et si vous nous entendez bien sûr, ce n'est pas parce que le papa est pasteur que Maman aussi doit être pasteur. Parce que souvent, on voit ça dans les églises, surtout, voilà, puisque papa, par exemple, n'est pas là, il est en voyage, c'est forcément Maman qui doit prêcher, ce genre de choses. Est-ce que c'était des choses qui se passaient à l'église? À l'église? Au rocher des âges? Non. Non. Au rocher des âges, ceux qui sont du rocher, ceux qui ont connu le pasteur Paul, vous connaissez l'église d'Assemblée chrétienne, le rocher des âges. On a vu Maman Nicole à la modération, mais on n'a jamais vu Maman Nicole se tenir debout, dire qu'aujourd'hui, c'est Maman Nicole qui va prêcher. Ça, ce n'est pas mon appel. Mon appel, c'est aider les gens, venir en aide aux gens. Ça, c'est mon appel. Amen. Toujours servir, c'est à ça que Dieu m'a appelée. Amen. En tout cas, Dieu, merci. Pour toutes les personnes qui nous regardent, qui sont peut-être à Londres en ce moment, est-ce que tu peux à peu près nous situer où se trouve l'église? Quelles sont les heures de l'église? Est-ce que tu peux un peu nous aider? Oui. L'église, l'Assemblée chrétienne au rocher des âges, se situe sur... Nous sommes sur Central Hill, 147 Central Hill, Apelowood, London SE19, 1RS. Je veux le dire en français. Nous sommes à Virgo Fidelis. C'est une école de filles, Apelowood, donc c'est 147 Central Hill, en français. C'est Apelowood. London SE, donc SE, S de Simon, E de Église, 19, 1, R de Roger, S de Sel, au soleil. Amen, Amen. En tout cas, que Seigneur te bénisse. Donc, effectivement, l'église se trouve dans le sud-est de Londres. Pour toutes les personnes qui sont, bien sûr, à Londres, sachez que c'est très facile d'accès. L'église se trouve, c'est, voilà, c'est... Ah, on voit bien l'église. Les cultes se font de quelle heure à quelle heure, maman? Nos cultes se font de 15h à 17h. De 15h à 17h, tous les dimanches. Est-ce que vous avez des programmes dans la semaine? Pendant la semaine, nous avons... Le lundi, nous avons intercession. Ça, c'est pour les intercesseurs. C'est de 19h à 21h. Et le mardi, c'est un moment de prière. Là, c'est pour tout le monde. C'est de 19h30 à 21h. Et le jeudi, nous avons étude biblique. Là, c'est sur Zoom. Et si vous... On va peut-être mettre les détails sur l'écran. Nous avons étude biblique chaque jeudi sur Zoom, de 19h à 21h. Nous passons vraiment de bons moments. Vous savez, les dimanches, nous venons, nous écoutons les pasteurs. On n'a pas le temps de poser des questions. Mais là, l'étude biblique, pendant ces deux heures de temps, nous avons le temps de lire, vraiment, de décortiquer la parole de Dieu. Nous avons le temps de poser des questions. Et ça nous aide pour notre méditation personnelle. On nous apprend... Ça nous apprend comment méditer la parole de Dieu. Vraiment, je vous invite vraiment à vous joindre. Si vous n'avez pas encore ce programme dans votre église, nous vous invitons à vous joindre en nous chaque jeudi de 19h à 21h. Amen, amen, voilà, tous les jeudis, hein, et aussi, bien sûr, tous les dimanches, vous êtes, bien sûr, les bienvenus à l'Assemblée chrétienne, le rocher des âges. C'est une église, bien sûr, voilà, qui est dirigée par le Saint-Esprit, hein, c'est très important. Et donc, voilà, c'est de ça qu'on a besoin en ce moment, hein. Et donc, maman, j'aimerais un peu savoir, bon, à part l'étude du dimanche et toutes les choses, quelles sont les choses à venir pour l'Assemblée chrétienne de rocher des âges ? Nous avons vraiment beaucoup de projets pour l'Assemblée chrétienne de rocher des âges. Il y a l'équipe de la jeunesse qui est en train de venir. Nous avons passé un mois formidable, animé par la jeunesse. Que Dieu les bénisse. Amen. Et nous allons, nous allons revenir. Nous avons aussi l'école de dimanche, qui est aussi sur Zoom chaque dimanche, de 12h30 à 13h, à 13h30. Et nous avons, bientôt, nous allons reprendre avec les activités de maman. Vous savez, avec, depuis, avec la pandémie, il y a eu un peu de bouleversements. Là, nous sommes en train de reprendre petit à petit. Nous allons reprendre avec les réunions des mamans, qui étaient, avant la pandémie, on le faisait, c'était une fois par mois. C'était le dernier samedi du mois, et de 14h à 16h. Et nous allons, nous allons aussi reprendre avec les jeunes filles, l'encadrement des jeunes filles. Là, nous, vraiment, vous savez que nos filles ont besoin d'être encadrées. Oui. Et surtout qu'elles ont cette grâce d'avoir des mamans dans le Seigneur. Nous, nous avions grandi, nous n'avons pas eu cette grâce des mamans de nous. C'était un sujet tabou de parler de certaines choses avec vos filles. Oui, bien sûr. Mais nous qui sommes dans le Seigneur, nos enfants ont eu cette grâce d'avoir des parents dans le Seigneur. Et nous avons ce devoir-là de pouvoir les encadrer, afin qu'à leur tour, qu'elles deviennent de bonnes mamans, de bonnes servantes de l'Éternel. Et elles transmettront cela aussi à leurs enfants. Amen. Amen. En tout cas, ça m'emmène maintenant à cette, je pourrais dire peut-être dernière question. Parce que malheureusement, les bonnes choses ne durent jamais très, très, très longtemps. Mais pour un peu couronner le tout, est-ce que c'est possible de rentrer en contact avec toi, d'avoir vraiment ces one-to-one ? Parce que souvent, il y a des questions. Moi, je suis un peu limitée. Je me fie un peu à ce qu'on me demande ici et là. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a d'autres questions un peu plus pertinentes à te poser. Est-ce que c'est possible de rentrer en contact avec toi, afin de peut-être pouvoir partager cela ? Oui, c'est facile. Vous pouvez m'atteindre au... Je suis à l'église. Oui, vous pouvez me voir à l'église. C'est plus facile de me voir à l'église. Les dimanches, si je suis là, je viens toujours attendre. Dès 14 heures, je suis déjà à l'église. Maman, comme tu as céréales, les mamans. À 14 heures, je suis déjà à l'église. Donc, si vous venez à l'église, c'est plus facile de me voir et que vous avez besoin de parler. On peut parler. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas facilement se dire au téléphone. Quand on se voit face à face, c'est plus facile. C'est ça. On parle. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, merci beaucoup, maman. Que le Seigneur te bénisse. Donc, effectivement, ma soeur, maman, si tu as besoin vraiment de rentrer en contact avec maman, il suffit simplement de quoi ? De venir à l'église. En fait, c'était un peu cela. C'était ça vraiment le but de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Je nous invite vraiment, nous tous, à venir à Enrocher des âges. C'est une église bien. Une église très bien. Et vraiment, je voudrais t'encourager, ma soeur, toi qui nous regarde, à surtout ne pas hésiter. Tu n'as pas d'église, tu es la bienvenue. Et même si tu en as, tu peux venir nous visiter un dimanche. Pourquoi pas ? Ça serait bien, bien sûr. Maman, pour peut-être conclure cette première partie, parce qu'il y a une deuxième partie, tu sais, la soeur Lydia Cavacile, elle revient encore. Elle va encore nous entertainer dans un moment vraiment de louange et d'adoration. Je voudrais savoir si c'était possible que tu puisses encore prier pour quelqu'un. Je pense qu'il y a sûrement une personne qui a besoin vraiment de, voilà, de cette prière. Tu vas sûrement dire quelque chose qui va toucher le cœur d'une personne. Et voilà, la personne sera forcément bénie. Amen. Ma soeur, nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, je te rends encore grâce, Seigneur, parce que tu as permis encore que je puisse me retrouver devant ton peuple en ce jour. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de ma soeur qui nous suit en ce moment. Seigneur, beaucoup ont été blessés parce que, à cause de ceci, à cause de cela, mais que toi seul, Dieu, tu connais. Beaucoup ont abandonné leur foi parce qu'ils n'ont pas pu prester comme il le fallait. Mais Seigneur, toi qui nous as appelés, toi qui nous as choisis, Seigneur, le premier. Seigneur, toi qui nous connaissais avant que nous puissions même naître, éternel Dieu de gloire. Seigneur, je prie pour mes soeurs. Je prie, Seigneur, ô Dieu, que tu puisses les restaurer, que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur. Que tu puisses encore leur donner cette force, Seigneur, de pouvoir se lever et te servir, Seigneur. Ô Dieu de grâce, qu'elles puissent se lever et te servir en toute humilité, Seigneur. Que ce soit des femmes qui savent écouter, ô éternel Dieu. Des femmes qui sont à tes pieds, Seigneur, pour t'écouter, Seigneur, et te servir, Seigneur, en toute humilité, en te faisant toute confiance éternelle, Dieu de grâce. Parce que c'est toi, ô Dieu, qui nous encadre, Seigneur. C'est toi, ô Dieu, qui nous enseigne. Tu nous as enseigné, Seigneur, par le bel exemple que tu es, l'humilité, Seigneur. Tu nous as appris l'humilité. C'est toi qui es roi, toi qui es Dieu, Seigneur, toi qui as créé toutes choses. Seigneur, tu nous as appris l'humilité. Laisse que, Seigneur, là où ma soeur est, Seigneur, dans l'église où elle est, Seigneur, qu'elle apprenne à être humble, qu'elle apprenne à t'écouter, Seigneur, à reconnaître ton appel, Seigneur, ô Dieu de grâce. Qu'elle se retrouve dans le lieu où tu l'as appelé, Seigneur, et qu'elle puisse t'exercer selon l'appel que tu lui as donné, Seigneur. Merci, Seigneur éternel, Dieu de grâce, pour toutes celles, Seigneur, qui se sont rébellées, Seigneur, parce qu'on ne leur a pas permis de pouvoir exercer, Seigneur éternel. Ô Dieu de grâce, ô Dieu, ramène les Seigneurs dans ta maison. Ramène les Seigneurs à tes pieds, Seigneur éternel, qu'elles apprennent, Seigneur, à te servir, Seigneur, à être patiente, Seigneur. Et qu'au moment opportun, Seigneur, tu les élèveras, Seigneur, pour pouvoir te servir, Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Voilà, maintenant on part à la deuxième partie avec notre sœur Lydia, et pour nous, on se verra une prochaine fois. Bye. Bye. Hallelujah, hallelujah, je vous bénis tous par le nom de Jésus-Christ. Je suis la sœur Lydia, et je suis vraiment très honorée encore d'être là avec vous. Nous allons passer un moment de louange à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui dire merci encore pour ce jour qui nous a permis, qui nous a donné pour le souffle de vie. Alors là où tu es, je veux vraiment que tu puisses être dans la joie, car la Bible dit, dans la présence du Seigneur, il y a la joie. Fullness of joy, hallelujah, hallelujah. Alors nous allons glorifier le Seigneur ensemble. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Oh, my God is good, 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 he's so good to me. Oh, hallelujah. Il guérirait malade, il ressuscitait les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. On chante encore, oui, hallelujah. Il guérirait malade, il ressuscitait les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Est-ce que tu peux le chanter encore? Alléluia. Il guérirait malade, il ressuscitait les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libérée. En chante. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libérée. Je suis dans la joie, une joie immense, mon papa est fidèle. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libérée. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libérée. Encore une fois, en dansant, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libérée. Encore une fois, en dansant, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libérée. Encore une fois, en dansant, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libérée. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libérée. Encore une fois, en dans, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libérée. Alors si tu es vraiment dans la joie, acclame, 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 alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, Amen, au nom de Jésus. Amen. Before the world began, Lord, you knew everything about me. You took the dust and you formed me, then you breathed life into me. Yeah, you took the dust and you formed me, then you breathed life into me. In your image I was created, so that I may worship you. You created me for a purpose, you created me for a purpose, to worship you, to worship you. Everything I own belongs to you. Everything I own belongs to you. Present myself as a living sacrifice, I vow to honor you. I will honor you. I give my all, I give my all, I give my all, I give my all, I give my all to you. When others walked away, Lord, you stood right here by my side. My shame you took away, you gave me home. You gave me hope, because your love was undeniable. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501